Samuel et au fils dit merci à Garoua et félicite les Lyons indomptables après leur victoire ce soir. C'est dans un poste sur son compte Instagram qu'il a passé le message en postant bien sûr la photo du staff des Lyons indomptables, staff version fake à foot. Je peux imaginer sa joie, je peux imaginer comment il se sent de l'autre côté surtout après que les jeunes Lyons U20 aient également eu leur ticket de qualification pour les huitièmes de finale en Coupe du Monde. J'imagine sa joie. Voilà, toute chose qui commence bien se termine également bien. Voilà Marc Brice en conférence de presse qui nous fait savoir qu'on vient tous du monde du football. S'ils comprennent notre façon de jouer, on va les intégrer et on a un bon avenir. Ça c'est parlant de David Pangou et de Martin Tungu Pile. Les assistants bien sûr, je vais dire ses adjoints numéro 1 et 2. Et bien sûr Carlos Kameni et ainsi de suite. Ça ce sont des bonnes informations qui nous ramènent un peu de chaleur au cœur après une longue période d'insertitude. Mais j'ai envie de dire, j'espère que ça ne va plus retourner. J'espère que la situation ne va plus retourner. Ceci, pour en être sûr, doit se confirmer au plus tard le 10, dans le prochain match, lors du prochain match du Cameroun du côté du Zimbabwe. Ce sera Kampala. Là, on va savoir s'il n'y a plus de querelle. En ce moment-là, le staff de la FECAFOOT doit-il être sur le banc toujours ? Si oui, ce sera une bonne chose. Qui va organiser ? Le staff de la FECAFOOT, c'est-à-dire le coordonnateur version FECAFOOT, Benoît Angoua ? Si oui, ce sera une bonne chose. Mais il y a déjà quelques rumeurs qui circulent, selon laquelle il y a des lettres qui ont été envoyées au Zimbabwe. Je vous reviens dans tous les cas dans une autre publication. Ici, c'était pour partager ce message de Samuel Etofis et le message du sélectionneur en conférence de presse. Keep up, les amis, and take care. On se prend.